waouh c'est pas de la blague c'est pas de la fouille vous aimez les bien signants c'est bon et vous le savez qu'en dessous les invités surtout s'abonner vous pouvez cliquer tout simplement là dessus pour vous abonner si c'est d'abord qu'on fait parce que à ce que nous allons vous dire c'est très extraordinaire s'il te plaît 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 si vous êtes pas encore chaud soyez chaud parce que ce matin nous entrons tout simplement dans une autre dimension ouais wouh n'est ce pas beau ça c'est beau oui c'est beau c'est extraordinaire mais ce que nous allons vous parler ici ou encore ce que nous allons vous raconter ça risque de casser l'ambiance mais vous devez quand même laisser des j'aime si vous êtes touché laissez des j'aime c'est gratuit abonnez vous aussi vous les savez déjà qu'est ce que nous allons raconter c'est qu'est ce qu'on va vous dire mes frères et soeurs c'est que nous allons vous dire si c'est que je vais vous raconter c'est quelque chose qui m'a vraiment touché ça m'a vraiment touché si vous avez vu dans les titres vous savez sans doute toi c'est donc il sera question ici qu'est ce qui t'a touché bien souvent s'il te plaît dis le nous raconte nous tout aujourd'hui je vais tout vous dire mes frères et soeurs eh mes frères et soeurs avant d'entendre le but du sujet il faut qu'on vous disons quelque chose il faut qu'on vous dise que dans la vie là avoir une bonne vie là c'est très important avoir être spécial c'est pas mauvais ça dit être quelqu'un d'unique là c'est pour et c'est tellement bon que quand on attend que quelqu'un une femme est viège on est dépassé on est étonné on s'est dit mais comment ça se fait où tu étais tu étais comment ça où elle était en fait où elle était pendant que toi tu cherchais la fille du quartier voilà mes frères et soeurs aujourd'hui nous allons tout vous dire ici franchement n'aie pas peur ne soyez pas fâché je vais nous aider aujourd'hui dans la vie il faut avoir une bonne vie il faut observer il faut marcher en relation avec dieu selon ce que dieu veut c'est très important c'est très important pourquoi nous vous disons de ces choses c'est parce que moi même aujourd'hui j'ai regardé une vidéo sur internet d'un frère ou encore un collègue youtubeur qui était en train de tout simplement poser certaines questions aux gens et il a posé tas de questions aux gens mais les réponses que l'a donné ces gens dépassaient ont dépassé ce à quoi je m'attendais de telles réponses franchement ça fait peur qu'est ce que tu as entendu mes frères et soeurs il est venu avec son micro entretoir et s'est mis à poser des questions aux gens en particulier aux femmes la première fille qu'il a rencontré il a posé une question est-ce que tu as déjà eu un coup d'un soir et comme des fois c'était arrivé elle dit oui c'est mais ça m'est arrivé pas une fois pas deux fois pas trois fois mais cette fois il faut qu'il ajoute des doigts encore ici deux doigts supplémentaires à de plus de cette fois plus de cette fois et des bons nous allons aller plus loin de poser une autre question s'il te plaît réfléchis bien et dis nous combien de copains ou encore d'ex copains tu as eu dans ta vie elle a levé les yeux le ciel elle avait des centres et la terre elle a regardé à gauche et à droite regardez pourquoi s'il n'y a pas dépassant elle a dit une trentaine plus d'une plus plus de 30 il a un cadeau comme ça et puis l'a dit ma soeur s'il te plaît dis moi quel âge as-tu selon vous quel âge a-t-elle quel âge vous lui donner réagissez maintenant de cette vidéo laissez un commentaire réagissez maintenant et dites nous quel âge une personne une fille peut-elle avoir lorsqu'elle a vu plus de 30 30 un grand d'ex comment est-ce possible comment est-ce possible elle a dit j'avais 25 ans ah tu as commis 25 ans et à seulement 25 ans tu as mais waouh quand j'ai entendu ça j'ai dit mais waouh heureusement que ce dernier ne s'est pas arrêté là quand j'ai vu ça j'ai dit bon peut-être que c'est une heureux on peut se tromper peut-être c'est une seule personne qui fait ça il a touché une deuxième personne une deuxième fille elle a posé la même question à la fille combien de copains as-tu eu dans ta vie cette fois cette fille elle a quel âge 22 ans et la fille va lui dire franchement j'ai eu vraiment aussi plus de 30 30 copains 30 copains en tout cas plus et lui a posé une autre question mais dis nous est-ce que tu as déjà enchaîné plusieurs copains en un mois à 18 et de combien tu te souviens tu te souviens de combien lundi j'ai déjà enchaîné au coup d'un mois à vue plus de six six copains elle a eu six copains en un mois six copains elle a eu six copains en un mois comment tu fais en un mois à combien de jours au moins vingt-huit jours vingt-huit jours pour prendre le pire cas où c'est 30 jours quand tu es un jour que se passe-t-il tu faisais 31 fois 6 et puis calculer mais c'est inadmissible c'est presque impossible mais comment ça c'est fait il a encore poursuivi son chemin le même était étonné hein c'est sa réaction que nous subitons ici plus loin il faut encore rencontrer une autre fille elle va lui poser une question est-ce que tu sais ce qu'on appelle un sexe france un sexe france est-ce que tu sais ce que c'est elle dit oui je sais exactement de quoi tu parles elle dit bon qu'est-ce que c'est qu'un sexe france elle dit que un sexe france c'est tout simplement un ami avec qui tu partage des rapports sexuels mais il n'y a pas de relation c'est-à-dire pas de relation humaine c'est-à-dire que votre relation est basée uniquement sur des rapports sexuels vous vous voyez uniquement pour avoir des rapports sexuels voilà ensemble hein ah mais je le sais ou quoi elle lui a posé la question est-ce que tu as déjà eu dans ta vie un sexe france elle s'est mis à rire il me pose la question mais pourquoi tu ris qu'est-ce qui te fait rire elle dit est-ce que le père te dit à l'oreille et il vient et elle va lui dire quelque chose à l'oreille il va vous foutre la bouche comme ça pour dire oh quel âge as-tu bon nous on regardait on regardait on ne sait pas ce qui se passait mais elle l'a observé elle a dit qu'il a observé plus tôt et finalement il nous pose la question quel âge as-tu nous nous étions tous étonnés on les regardait seulement c'est intéressant pendant que je regardais bon j'ai cliqué sur j'aime en même temps du coup il avait la bouche lui dit quoi a fait c'est quand toi tu es vieille dans ce pays dans ce monde elle est vieille et nous tous nous étions comment étonnés mais j'hallucine ou quoi mes frères sœurs ce n'est pas de la blague de telles vidéos vous en aurez les gens ont fait nos collègues ont fait des expériences sociales j'ai un résultat et nous allons vous présenter ces résultats là ici sous forme de story time afin que vous puissiez découvrir cela en même temps que nous quelle est votre réaction maintenant quelle est votre réaction une fille waouh je pense que je vais ajouter les éléments qui ont suivi aussi dans d'autres vidéos qu'il a faites dans d'autres vidéos qu'il a faites il a trouvé également d'autres filles ou encore une fille cette fois elle avait 18 ans il lui a posé la même question et elle a répondu qu'elle elle a eu plus de 10 plus de 10 copains dans sa vie maintenant il a aussi posé d'autres questions aux acquis aux hommes et les hommes également c'est à dire il y a un homme que j'ai vu il s'est trouvé même avec sa copine c'est à dire il était en face de sa copine même là c'était du live il était en face de sa copine on lui posait de telles questions combien dex as-tu dans ta vie ? il dit peut-être que quand il a fini de te donner une réponse je viens de retrouver célibataire parce qu'il sait qu'est-ce qu'il a vécu ou encore ce qu'il a vu il a eu dans sa vie là c'est tout ce qu'il connaît mais il a pris le risque de répondre quand même et il a dit à cet homme qu'il a vraiment eu plus de 10 filles dans sa vie plus de 10 copines waouh mais comment ça se passe aujourd'hui là même ? mais comment ça se passe ? comment on fait ? mon mec il vous parle là je ne peux pas tout vous dire ici c'est ça on ne peut pas parler de nous même sinon nos témoins ne seraient pas vrais mais je sais de quoi je parle voici en réalité ce qui se passe quand tu es dans le monde là quand tu es avec tes amis il y a des choses qui se passent et on se dit des trucs tout le monde veut observer un certain comportement en fait chez nous qu'est-ce qu'on se disait ? on se disait que si tu es un homme et tu n'as pas de copine tu n'es pas un vrai homme de l'autre côté chez la fille qu'est-ce qu'elle se disait ? si tu n'as pas deux copains si tu n'as pas trois copains tu n'es pas une vraie fille en plus si tu es vierge oh tu n'as encore rien compris ce sont des choses que les gens enseignent en fait c'est ce que c'est ça même le reflet de notre société mes frères et soeurs mes frères et soeurs imaginez vous-même vous vous retrouvez avec une fille par exemple et puis vous lui posez la question sur son passé combien de copains as-tu vu dans ta vie ? et elle va vous dire j'ai eu 10 copains ou bien jusqu'à 10 30 copains alors qu'elle a 25 ans comment allez-vous sentir ? à plus forte raison Dieu lui-même est-ce que Dieu il approuve cela ? est-ce que Dieu aime les personnes qui font ça ? Dieu aime tout le monde mais il n'aime pas le comportement des humains du tel comportement c'est mauvais c'est parce que les humains ne veulent même plus ressembler à Dieu qu'ils sont dans les problèmes ou encore de ces gens de problèmes il y a des problèmes où ils doivent forcément changer de copains avoir de plusieurs copains parce que le copain qu'ils ont rencontré ce n'est pas le bon si c'était le bon ce serait bien le premier ça allait marcher le deuxième également ça allait bien marcher et quand ce jeune homme qui a fait notre collègue youtube qui a fait cette vidéo il allait en profondeur pour poser des questions à cette copine ou à cette copain par exemple la question de savoir quel est le message que tu voudrais passer à ton next si c'est ton next regarder cette vidéo toutes les réponses tout ce que les gens ont dit étaient défavorables la première a dit que ça c'est pas 30 cm tu as raté beaucoup de choses l'autre a dit il va poser une question à un homme maintenant mais dis moi qu'est-ce que tu pourrais ton ex en ce moment ton ex te regarde en ce moment si elle te regarde elle voit cette vidéo qu'est-ce que tu aimerais lui dit il lui dit il regarde bien la caméra et puis il dit la prochaine fois fais de bons choix parce que tu viens de rater une belle opportunité est-ce que les rapports entre les ex en général sont de bons rapports en général d'après tout ce que j'ai vu ce que j'ai découvert j'ai découvert vraiment que les rapports finalement entre les ex et les autres sont pas toujours de bons rapports c'est vrai qu'il peut arriver c'est peut-être une seule personne une seule personne qui a de bons rapports avec son ex ou une fille qui a de bons rapports avec son ex ça veut dire que ce problème là c'est c'est un problème sérieux c'est mauvais c'est grave c'est un problème sérieux que nous dit la parole de Dieu les humains ne veulent pas suivre ce que Dieu dit ou encore ce que Dieu fait et quand ils se trouvent des problèmes ils ne veulent plus parler on a fait du mal il est mauvais il est méchant voici une vidéo un témoin puissant que nous avons fait hier on peut dire que lundi ça a apparu là regardez ce témoin puissant une fille qui a rencontré un homme et cet homme qu'elle a rencontré là Dieu merci elle a présenté cet homme à qui ? à son nom de Dieu et son nom de Dieu et ses collègues se sont mis à faire quoi ? à prier et pendant qu'ils priaient Dieu Dieu s'est souvenu d'eux et les a révélé l'état d'âme de cet homme et ils ont finalement découvert que cet homme en question ici c'est un sataniste et qu'elle elle ne peut pas se marier avec lui parce que c'est un sataniste c'est un danger pour qui ? pour elle pour sa vie ça veut dire quoi ? que aujourd'hui là avant de choisir un copain ou un de ceci il y a des règles il y a des processus sinon si vous ne suivez pas ces processus vous allez changer de copain matin midi soir quand vous aurez 25 ans ne sois pas étonné que vous vous retrouvez aujourd'hui à 50 ex ça met sa petite mère hein ? ça pose ce problème les gens ne veulent pas ressembler à Dieu ils veulent marcher selon leur propre voie finalement ils se retrouvent où ? dans le problème tu vois bonne fille elle avait deux ans seulement elle a déjà plus de 10 copains comment tu fais ? est-ce qu'elle connait même le nom de ses 10 autres copains ? elle les a même oubliés et on marche comme ça dans la société et on marche comme ça on se dit qu'on est une bonne personne on est super on est extraordinaire on est un héros alors que nous sommes sur une voie qui nous conduira à l'enfer et quand les humains décident de se mettre ensemble il arrive un moment qu'ils ont des rapports sexuels c'est-à-dire ceux connus ça c'est connu et quand les rapports sexuels arrivent et qu'un enfant arrive en général le copain dit il ne sait pas de quoi il s'agit il ne sait pas de quoi il s'agit c'est pas lui le père de cet enfant sinon en faisant l'avortement ça veut dire que ce qui se passe réellement aujourd'hui là c'est mauvais et cette expérience sociale qu'a fait mon collègue youtubeur ici vient pour nous montrer la réalité des choses ou encore dans quel monde nous sommes 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 mes frères et soeurs ce n'est pas de la blague que Dieu nous aide à faire de bons choix et à marcher selon sa volonté qu'est-ce que Dieu nous a dit l'homme quittera son père et sa mère s'attachera à sa femme mais pas à sa femme ça veut dire quoi ? ça veut dire que vous devez avoir une seule femme vous êtes censé avoir un seul homme dans votre vie ou encore avoir eu un seul homme dans votre vie avoir eu une seule femme dans votre vie donc quand on se retrouve dans une histoire où on parle d'ex des ex machins Dieu n'est plus dans ça il se retire l'esprit de Dieu fait quoi ? c'est l'esprit de Dieu se retire parce qu'il ne se retrouve pas là hein ? les gens vont même plus loin pour parler de sex friends tu es un copain tu es un ami il n'est pas pour les rapports sexuels c'est quoi ça ? c'est-à-dire vous vous connaissez c'est-à-dire quand elle doit avoir des rapports sexuels elle l'appelle ah je veux avoir des rapports sexuels viens on va se croiser nous allons faire ce qu'on doit faire et vice versa chacun a son copain ou encore est marié et les gens vivent comme ça c'est mauvais vous savez que c'est mauvais est-ce qu'on a besoin de venir faire une vidéo pour vous dire que c'est mauvais mais comme Dieu veut parler c'est pourquoi nous on fait cette vidéo pour vous dire mes frères et sœurs Dieu nous voit Dieu vous voit il n'approuve pas vos voies c'est le moment parce que Dieu nous plebouille c'est le moment d'abandonner nos mauvaises voies et de revenir sur la bonne voie si tu es avec un copain cherche un vrai homme de Dieu et ou encore présente se donner à ta famille si vous êtes su d'aller plus loin posez-vous deux de bonnes questions est-ce que vous êtes prêt à aller jusqu'au mariage est-ce que vous êtes prêt si vous n'êtes pas encore prêt s'il vous plaît vivez une sainte vie revenez sur la voie de Dieu et Dieu lui-même va vous guider c'est ça mais la bonne voie parce que si vous mourez dans ce genre de situation où vous avez des copains même si copains par mois où vous allez aller après la mort nous savons que la mort ne prévient pas non ? qui peut dire la mort non ne venez pas me chercher personne c'est Dieu qui doit nous protéger n'est-ce pas ? mais si votre vie n'est pas conforme à la volonté de Dieu comment lui va vous défendre ? c'est le moment de revenir sur la voie de Dieu Dieu veut nous aider aujourd'hui Dieu veut nous sauver mes frères et soeurs c'est à vous de réagir dans la partie des commentaires et préparez-vous pour une autre vidéo de ce type qui va quoi ? là nous allons vous parler de quelque chose vraiment étrange qui va vraiment vous étonner abonnez-vous ne manquez pas la prochaine vidéo sur et on serait bon que Dieu vous garde et qu'il vous bénisse waouh c'est extraordinaire c'est extraordinaire c'est extraordinaire